Adieu 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 Elle n'a pas parlé de modestie Alors Christian le match vient de commencer Oui le match vient de commencer c'est Borg qui est au service et qui mène par 40-30 Mais auparavant je voudrais vous signaler que c'est la favorite en simple dame de ce tournoi Chris Everth Qui l'a emporté facilement sur la soviétique Olga Morozova 6-1 6-2 Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Ily ? Je pense qu'on peut suivre peut-être les premiers jeux Christian vous gardez l'antenne jusqu'à l'arrivée des 24h si vous voulez Alors nous gardons l'antenne et 40 partout maintenant Nous allons donc suivre en compagnie d'Ily Nastas Qui donnera ses commentaires pendant la minute de repos Ce premier jeu de cette finale des internationaux de France de Roland Garros Borg au service Avantage pour Borg applaudi par 12 000 personnes autour de ce cours central de Roland Garros Égalité 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 Bon début pour cette finale Je pense que François Joffrey la regarde en ce moment avec quelques regrets Je le comprends Égalité 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 Le match d'entrée a commencé et c'est un jeu difficile déjà pour les deux joueurs. Égalité. Il est rare dans une finale de voir un premier jeu aussi disputé. Il est rare dans une finale de voir un premier jeu. Et le premier jeu est pour Orantès. C'est une petite surprise. Il prend d'entrée le service de Björn Borg, les commentaires d'Ilin Astaz. Mais toujours le premier jeu c'est très difficile. Cet jeu c'est un petit peu long pour le premier jeu. Et Manor il a bien joué même s'il était mené 40 ans. Et comme vous le voyez je crois que ça va être une bonne finale. Oui effectivement c'est une finale qui est partie très vite dans de bonnes conditions. Björn Borg est tout jeune, il a 18 ans. Il pourrait être le plus jeune vainqueur des internationaux de France de Roland-Garros s'il l'emportait. Puisque Ken Roosevelt avait gagné ses internationaux de France parce qu'il avait 18 ans et demi. Quant à Manuel Orantès il compte parmi les meilleurs européens. Lui aussi il se situe disons tout juste derrière Nastaz et Björn Borg. Il a 25 ans. Il a réalisé de très bonnes performances déjà dans la plupart des grands tournois. Pourtant aux récents internationaux de Rome il a été battu en quart de finale. Et précisément par Björn Borg. Borg qui avait battu vous le savez. C'est Ily Nastaz en finale de ses internationaux de Rome en trois manches. C'était une surprise Ily. Ben non parce que depuis quelques années Borg joue très très bien. Il a battu presque tout le monde. Et contre moi à Rome il a vraiment bien joué. Je crois que c'est le joueur qui n'a pas peur des joueurs. Il a 17 ans peut-être qu'il ne pense pas maintenant. Il va penser plus tard. Et pour le moment il est en grande forme. Mais je crois qu'il peut remporter cette internationale de France aussi. C'est Orantes qui est au service. 0-15 Orantes qui mène par un jeu à rien dans la première manche. Il a pris d'entrée le service de son adversaire. De bas. Tchaquant. Tchaque-toi. 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 Quarante qu'un. Jeux Orantes de Jeuillet. Orantes qui mène très bien ce début de partie. Il mène par deux jeux à rien. Il a un service d'avance sur Borg. Borg au service. 0-15. 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 30-40, mais on peut déjà dire que Borg a eu quelques difficultés sur son service, il était mené 15-40, il est revenu à 30-40, s'il le gagne, il gagne difficilement son service pour le moment. 40-40, avantage Borg. Ah oui, elle était faute, mais de très très peu, vraiment un centimètre à peine, avantage pour Borg, qui pourtant a été mené 15-40 sur son service. Jeu pour Borg, il revient de loin, j'ai pensé qu'il allait perdre son service. Et Manuel Orantes qui joue très très bien depuis le début de cette première manche, Orantes qui mène par deux jeux à un, et on comprend mieux. Lorsqu'on voit jouer Orantes en ce début de partie, qu'il ait pu inquiéter François Geoffrey, on a reproché à François de ne pas assez attaquer. François qui n'a peut-être pas fait une grande partie, c'est certain, mais en revanche, face à Orantes qui est gaucher, c'est tout de même très difficile. Et j'ai l'impression que Borg, du moins dans ce début de partie, est en train de s'en rendre compte. Ilie, en quoi à Bion Borg est-il un garçon difficile à jouer ? Ça veut dire qu'il frappe tous les balles, même le revers, même le coup droit. Vraiment, maintenant il attaque de plus en plus, parce qu'avant seulement il frappait et il restait au fond du terrain. Maintenant il attaque quelques fois par surprise. Je crois que maintenant il a progressé beaucoup et il va progresser encore. Et oui, Bion Borg est en train de devenir à 18 ans un joueur complet. Je vous l'avais dit, je crois, cet hier, les progrès qu'il a pu faire entre le moment où il a rencontré Elie Nastas. Vous le savez, nous avions retransmis cette finale à l'Open de Monte Carlo. Nastas qui l'avait battu très facilement, et bien depuis, Borg a fait en un an d'énormes progrès. Il est en train de les montrer ici au nombre public de Roland-Garros. Orantes au service. 15-0. Est-ce que Orantes sert très bien une balle longue ? Oui, pour le moment, Manel joue très très bien, il joue assez long et il attaque très très bien et finit bien le volet. Orantes au service. 30 arrière. Un coup, Elie Nastas. 30-15. 30-15. 10-15. Le tennis devient fantastique quand les deux joueurs jouent bien en même temps, ce qui est le cas en ce moment entre Borg et Orantes. Orantes qui a tout de même un petit service d'avance sur son adversaire. 40-30. 40-30. Voilà, c'est un enfant qui pleure dans les tribunes et bien sûr, ce gentil petit cri est de nature à Généorantes qui jusqu'à là était parfaitement bien concentré. C'est un garçon très sympathique, Manuel, ça l'a fait sourire. Un garçon très gentil, un peu timide, mais très très sympathique. C'est un garçon très bien. C'est un garçon très bien. Ça paraît toujours des balles faciles, Elie. Comment peut-on les manquer ? Pour Borg, c'est très difficile parce que, comme vous le savez, il joue avec deux mains le revers. C'est très difficile quand les balles sont très très bas et qu'il joue le coup normal avec deux mains. Toujours il arrive en retard et il fait le coup avec une main. C'est toujours difficile pour lui. avantage Généorantes. Généorantes, il conserve son léger avantage d'un service. Il mène par trois jeux à un. C'est un début de finale qui est très bien, Elie. Oui, je crois que si Manuel continue à jouer comme ça, il peut emporter cette internationale de France. Il joue très très bien. C'est la première fois depuis longtemps que j'ai vu Manuel jouer assez bien. Et je suis content pour lui parce que ce sont deux ans qu'il ne peut pas vraiment jouer à cause de son dos. Il a mal au dos. Vraiment, c'est bien pour lui. Ça donne confiance pour lui. Borg au service. Trois jeux à un. Pouvoir en test. Première branche. À bas le pot. 0-4. Oh ! Kien a ça. 15 et 30. Et de nouveau Borg qui est en difficulté sur son service, à chaque fois il a du mal à gagner ce service, il a déjà un service de retard, c'est Orantès en ce moment qui conduit la partie. C'est du grand manuel, je crois que Manon le joue très très bien et s'il continue, il ne peut pas échapper cette victoire ici à Roland-Garros, je crois qu'il était seulement une fois en demi-finale et qu'il le mérite de gagner. Je crois que tout le monde aussi est un petit peu déçu, enfin beaucoup d'amateurs de beau tennis et d'amateurs d'Ilinastase, il y en a, ils sont un peu déçus que tu ne sois pas en finale. Moi aussi je suis déçu et toujours on dit l'année prochaine, mais l'année prochaine c'est difficile aussi parce que ce sont des joueurs qui jouent de plus en plus mieux comme Borg et Amritrage et tout ça, il va être dur pour moi. Je voulais dire à François s'il est là qu'il a bien joué contre Manolo et si vous voulez Manolo joue maintenant très 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 bien contre Borg, Borg ne peut faire rien et donc je trouve que François il a très très bien joué, même si tout le monde a dit qu'il était fatigué, il n'a pas bien joué. Je trouve qu'il a bien joué et qu'il a la meilleure forme que jamais j'ai eue. C'est un très beau compliment d'Ilinastase qui je l'imagine va droit au coeur de François Geoffrey, lorsqu'on voit jouer Aurentes aujourd'hui on comprend dans quelle difficulté s'est trouvé François. Aurentes bien parti pour gagner cette première manche, il mène 4 jeux à 1. Le voici au service. ... ... ... Merci. 0,15. De bas. 15 ans. Galité 15 par tour en test au service. Quatre jeux à un. Première manche. 15 et 30. C'est évidemment le moment que doit choisir Borg maintenant s'il veut pouvoir encore disputer cette première manche. Il faut qu'il prenne maintenant le service de l'Espagnol. Rentes pour la première fois mené sur son service. 15,40. Rentes. 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 Un jeu pour Borg qui prend là le service de rentaise, c'est important, n'est-ce pas il est ? C'est très important, même quand on met une 4-1, parce que maintenant il y a seulement une break, et une break c'est pas beaucoup pour gagner le 7, donc Manol il va devoir travailler maintenant au 7 jeu pour le gagner, et à 5-2 je crois qu'il va pouvoir être plus facile de gagner le 7. Borg au service. Zéro, tiens. Tiens à. Applaudissements. Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? Trente-quarante. Trente-quarante sur le service de Borg qui attaque pourtant beaucoup dans ce jeu-là. Impeccable et pourtant Borg a fait le forcing, le Rantes a su jouer le point le plus important de ce jeu-là, il l'a joué magnifiquement bien le long de la ligne. Cinq jeux à deux pour le Rantes, déjà une bonne option pour la première manche. Oui, comme je disais avant, Manol il a bien joué ce jeu de 4-2, il a pas raté une volée je crois depuis que la partie a commencé, et je dis encore une fois, s'il joue comme ça, il l'emporte vraiment très très bien. Christian ? Oui Michel ? Le Mans va arriver dans 5 ou 6 minutes, je pense que sans s'avancer beaucoup que la première manche est dans la poche de Rantes. A mon avis, oui. C'est votre avis François Geoffrey ? Je pense aussi, mais enfin vous savez au tennis. Tout est possible. Christian va peut-être s'interrompre maintenant car l'arrivée est dans maintenant moins de 5 minutes au moins et on se retrouvera un peu plus tard. Attendez Michel, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Et puis alors François, après cette première demi-heure, quelle impression. Vous me disiez tout à l'heure une chose assez juste et qu'il faut peut-être rappeler, c'est que Borg joue très bien quand il est mené. Oui, vous savez, je crois que Rantes a démarré très très bien le match, mais même s'il perd le huitième jeu de ce premier set, rien n'est joué. Vous voyez, hier jusqu'à 3 partout au troisième set, j'ai encore espéré de pouvoir éventuellement renverser la vapeur. Et je prendrai un seul exemple, le set que j'ai fait même contre Codes lundi dernier où j'étais mené 5-0 et j'ai gagné 7-5. Donc, même un set Borg, on ne peut absolument, un set Orantes, on ne peut absolument pas dire que la partie va être définitivement... Oui, bien sûr. En tout cas, un avantage certain dans cette première manche pour Orantes. Absolument, moral. Oui, un avantage moral. Indiscutable. Nous allons maintenant suivre l'arrivée des 24 heures, les 5 dernières minutes de course. Nous prenons en cours le commentaire de Stéphane Collaro. Je pense que Matra a maintenant quelques tours de l'arrivée. Avoulement. Oui, vous pouvez me parler sur le plateau Rémi ou Jacques Léman par rapport... La 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 la, chantons, chantons. La 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 la, la 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 la, chantons, chantons. Merci Tino. Nous allons maintenant rejoindre Christian Kidé. Nous tomberons bien, je crois Christian, 4 partout. Service Borg, c'est la fin du 2ème set très disputé. Oui, Michel, c'est vraiment une finale absolument extraordinaire. Je crois que le mot n'est pas trop fort. D'une extrême densité, d'une très grande qualité. Nous arrivons en direct au moment où Borg est en train de revenir sur Manuel Orantes. C'est une course poursuite absolument fantastique entre les deux tennismen depuis le début du 2ème set. Borg a perdu son service au 3ème jeu du 2ème set. Il l'a perdu encore au 5ème jeu. On pensait à ce moment-là qu'Orantes allait faire cavalier seul. Et puis Borg qui ne lâche pas un point. Et bien c'est Orantes qui craque pour le moment. Orantes a perdu son service au 6ème jeu. Puis au 8ème jeu de ce 2ème set. Ils sont à égalité 4 jeux partout. C'est Borg au service qui vient de remporter son service. Il menait par 40 ariens. C'est un recours fantastique du petit Björn Borg. Il a 18 ans, il mène 5 jeux à 4. Ses nerfs n'ont pas craqué. Le combat est toujours d'une excellente qualité dans la cabine, autour de moi, à côté de moi. Il y a, vous savez, de nombreuses personnalités qui sont venues, qui ont honoré de leur présence Roland Garros. Hier, le Président de la République Française, M. Valéry Giscard d'Estaing. Et aujourd'hui, après Ilinastase, M. Pierre Mazot, le Secrétaire d'Etat à la Jeunesse et au sport, qui vraiment se passionne pour cette finale. Oui, c'est une finale absolument époustouflante, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et je suis stupéfait de voir combien Borg remonte. La jeunesse, les 18 ans, sont exceptionnels. Oui, les 18 ans et puis des nerfs d'acier, justement, pour ces 18 ans, cela suppose une maturité d'esprit assez exceptionnelle. Il faut dire que, face à Björn Borg qui joue bien, il y a un or en thèse également en état de grâce. Du moins, il était en état de grâce il y a encore 10 minutes. Ensuite, nous allons suivre donc, nous allons continuer de suivre cette partie avec le plus grand intérêt. Auparavant, je voudrais demander en quelques mots à M. le Ministre qu'il a dit à nos confrères. Nous, nous étions dans notre cabine, nous ne pouvons pas sortir, car il y a trop de monde. En ce moment, il y a près de 15 000 personnes autour du central. Nous ne pouvons pas sortir, ce qu'il a dit au cours d'une très courte conférence de presse. Écoutez, nous avons fait une conférence, tenu une conférence de presse, le Président Châterier et moi-même. Nous avons surtout parlé de l'avenir du tennis français, notamment dans le cadre de cette science corps étude, qui, vous savez, se développe dans tous les lycées et collèges, et j'espère demain dans l'université. C'est une politique, bien sûr, à moyen terme, mais je suis persuadé que les résultats des juniors sur le plan international, je parle des juniors de Nice, montrent que nous avons là une très bonne politique et qu'il faut la suivre à la débuter. Quelques mots avant que le jeu le reprenne sur le futur stade de Roland-Garros. Écoutez, la ville de Paris et la région parisienne se doivent d'avoir une très grande salle omnisport. Nous y pensons, c'est à l'étude, une salle d'environ 15 000 personnes où toutes les disciplines individuelles et même collectives pourraient être représentées, ainsi aussi bien l'athlétisme, le hockey, le cyclisme que le tennis ou le basket. Et pour l'instant, nous en sommes aux études préliminaires, mais j'espère que ceci se conquétrisera d'ici deux ou trois ans. Bien, merci Monsieur le Ministre, vous restez avec nous car je sais que vous vous passionnez pour cette finale. Orantes au service, Borg, qui mène cinq jeux à quatre, deuxième manche. Zéro, quinze. Quinze ans. Quinze ans. Abalé sur la ligne, quinze ans. 12 000 personnes qui sifflent, cela fait du bruit, mais nous pouvons faire confiance à Jacques Dorfman, l'arbitre de cette rencontre. Il a beaucoup d'autorité en général, il sait très bien conduire les grands matchs. Discussion de Björn Borg, alors Corentes est toujours aussi souriant, toujours aussi gentil. C'est vraiment un garçon pour qui j'ai personnellement beaucoup d'estime car il a énormément de qualités en dehors de son très grand talent. Voici un juge de ligne qui vient juger sur place. Il confirme que la balle est faute, Björn Borg n'en revient pas. Borg n'a pas l'habitude de discuter les points, mais il faut dire que ce match est d'une telle intensité depuis le début de cette rencontre que l'on comprend un peu Borg, et grâce à la gentillesse une peu de plus de Manolito Orantes, et bien l'on remet deux balles. C'est un match vraiment à couteau tiré. Orantes au service, 0-15. Vorg a perdu la première manche, 6 Jeux à 2, il mène dans la seconde par 5 Jeux à 4. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Toutes les balles sont au centimètre près. J'en ai quelques gènes à me répéter, mais c'est un match vraiment de très très grande qualité. Égalité 30 partout, et surtout au plan tactique, indépendamment de la valeur des deux joueurs, la façon dont Borg est revenu sur un Orantes qui était en état de grâce, cela prouve toutes les facultés de concentration et toutes les facultés athlétiques de ce jeune junior. C'est parti. C'est parti. 30-40 et balle de deuxième manche sur le retour de service du Suédois Borg. 40-1. La balle est faute. Elle est annoncée faute, je ne peux pas la juger, j'étais trop mal placé. 40-1. Eh bien, disons qu'avec la complicité de Borg, Orantes vient de sauver une balle de deuxième set. C'est parti. 40-1. 5. 1. 2. 2. 1. 1. 1. avantage Orantes celle-ci était nettement fausse avantage Orantes et cette fois c'est une balle d'égalisation à 5 jeux partout c'est d'un côté la prise du deuxième set de l'autre côté l'égalisation c'est vous dire si l'échange qui va suivre est peut-être un des plus importants depuis le début de cette partie égalité 40 parcs tous les jeux ont été disputés un peu de cette façon-là c'est vous dire quelle envergure revêt cette finale avantage Borg deuxième avantage pour Borg deuxième balle de deuxième set pour le Suédois Orantes Orantes qui sauve pour sa part une deuxième balle de set troisième balle d'égalisation à 5 jeux partout 1 2 1 1 Et troisième balle de sept sauvée par Vianne Borg. Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Quatrième avantage pour Orantez, c'est quatrième balle d'égalisation à cinq jeux partout. Difficile d'imaginer un jeu plus disputé où les deux joueurs font un minimum d'erreurs. Ils font essentiellement des points gagnants. De nouveau égalité. Avantage avant. Cinquième avantage pour Orantez, cinquième balle d'égalisation à cinq jeux partout. C'est parti. Applaudissements De nouveau égalité. Il faut à Vianne Borg des nerfs d'acier pour tenir face aux attaques qui sont excellentes. Non, là je crois que Manolito a tort car j'ai bien regardé, je suis bien placé sur cette ligne-là. Elle était bonne, elle était juste sur la ligne. Vous voyez, cela tient de l'intensité du combat car il est rare de voir le petit Orantez discuter une balle. Il est vrai que toutes les balles en ce moment et depuis presque dix minutes ont une importance extraordinaire pour les deux joueurs. C'est un match qui se joue au centimètre près. Tous les jeux sont disputés. Jacques Dorfman confirme à Manolito. Vous voulez ouvrir la cinquième balle pour les luttes à la place ? La balle est bonne, il n'est pas la place. Voilà Jacques Dorfman, il ne cèdera pas car c'est un garçon qui conduit très bien l'arbitrage des plus grandes finales depuis de nombreuses années. Et je crois pouvoir affirmer car je suis placé dans l'alignement de cette ligne et je l'ai vu moi personnellement, ce qui n'engage que moi, toucher la ligne. J'imagine ce qu'aurait pu faire Nastas en pareilles circonstances. Là cela se passe avec le sourire. Regardez le calme imperturbable de Björn Borg. On ne le voit jamais sourire. Il n'y a apparemment aucun sentiment qui peut se lire sur son visage. Je pense que François Geoffray regarde comme moi avec, et encore plus que moi bien sûr, avec une grande intensité cette finale. De toute façon, ce que l'on peut dire ici, c'est que François Geoffray n'a pas à rougir de la défaite qu'il a subie face à Horentes. Car lorsqu'on voit Horentes dans une telle condition physique, qui est dans un tel état de grâce, qui réussit aussi bien ses volets, et bien je crois que François, malgré tout le talent de François, et il en a, c'est le meilleur joueur français, ne pouvait rien faire contre l'Horentes de 1974. Ne discute pas Manolo, ne discute pas, elle est bonne. Ne discute pas, dit Jacques Dorfman, elle est bonne. Vous voyez, c'est la première fois, depuis que je suis les tournois de tennis, que je vois Horentes discuter une balle. Ce n'est pas dans ses habitudes, je pense que François, sur le plateau, peut vous le confirmer. C'est un garçon très fair play, n'est-ce pas François Horentes ? Alors il faut vraiment qu'il soit dans un état de nerf assez inhabituel pour que Horentes adopte cette attitude. Gullvore ne bouge pas. Il continue de se concentrer. C'est un incident qui est assez rare dans une finale d'un grand tournoi, alors que Pierre Darmon, qui est commissaire général de Roland-Garros, se présente sur le cours central. Il va essayer de raisonner Horentes. Je pense qu'Horentes est en train de commettre une faute, je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Frois, il le sait sans doute, là encore mieux que moi. Mais je pense qu'Horentes est en train de se déconcentrer lui-même, car là il perd beaucoup de temps. Il sera fortement déçu qu'on ne lui donne pas raison, car il croit au front de lui-même, et probablement en toute conscience que cette balle était faute. Or elle était bonne, je vous l'affirme. Horentes, on ne lui donne pas raison, il est au service, et il en sort à mon avis amoindri. De nouveau avant-trait. Régalité. Étant trompé d'un avantage tout à l'heure, et regardant mes notes avec Paul Edins, cinquième avantage pour Manuel Horentes. Ouais ! Je ne passe pas la balle de corde dans ce tennis qui se joue à quelques centimètres au frais. C'est Horentes qui égalise à cinq jeux partout. Le public, inutile de vous le dire, est enchanté. Il est très rare d'assister à une finale de cette qualité. En général, ce sont les matchs comptants pour les quarts, voire même pour les huitièmes de finale, qui sont généralement les plus spectaculaires. Et cette année, grâce à cette finale 100% européenne, nous assistons à un tennis magnifique. Borg au service, cinq jeux partout, deuxième manche. Borg qui a perdu le premier set, six jeux à deux. Sur la ligne. C'est pas déconcentré, contrairement à ce que je craignais pour lui tout à l'heure. C'est pas déconcentré, contrairement à ce que je craignais pour lui tout à l'heure. 0-30. 0-30. C'est Parenthèse qui continue de bien jouer. Deux balles. Merci à la balle. 0-40. 0-40 sur le service de Borg. Borg qui me paraît, depuis cinq minutes, un peu fatigué. On le serait à moins. Vous voyez le ressort sur ce qu'il y a du petit bord. Il a puce là depuis quelque temps, un moment de fatigue. Il est pourtant monté à la volée. Il a voulu conjurer le mauvais sort qui s'acharne contre lui par la grâce d'un Orantez qui joue magnifiquement bien. Il fait très très peu de points perdants. Tout à l'heure, il n'est pas... So, what an extraordinaire thing. After an hour and a half of play, a moment ago, Orantez, three set points down in this second set. He saves it after the tremendous argument about the decision. And here he is, a love game, to break the serve, and now lead 6-5. And Dan, so much is happening, but when you think that a few games ago we were talking about Manuel Orantez, maybe he might crack, whether he was nervous, and he played out that 5-4 game. His temperament was absolutely superb because he'd had a tremendous shock, virtually seeing himself in a commanding position, losing it all. Then they had a long argument, and I've never seen him. He's a wonderful sportsman, Orantez, he never argues about line decisions, so he must have been absolutely churned up inside. And somehow then he managed to win that game, and then played a very good game. And once again, Dan, Borg looks very tired, as he did in the early part of this set. Quickly to refer to the disputed points. You see, this is one of the troubles. Earlier in the match, Borg had disputed the point, and after some moments it was changed. And so, Orantez felt that he had every right, I think, to dispute the call there. And so, once you give way to a player when a call has been made, you're liable to this sort of thing. But let's get on with the match. The score is Orantez leading 6-5 in the second set, having won the first in his best-of-five set French final. So, of course, if Borg wins this game, we're in for a tie-break. They're having the tie-break at 6-all. Tie-break at 6-all in the first four sets, but the final set played to an orthodox finish. 15-all. 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 Well, that's very rare. We're almost within, what, two or three minutes of the previous bad bounce. We have another one here. Very, very rare indeed on this immaculate hard court to get two bad bounces like that too soon after it's up. The score is 15-30. Oh, I say, what a bad one. Yeah, yeah, yeah. 15-40. But let's see. Oh, what a glorious shot. Each player has flashed out a wonderful shot here and there, surprising everybody, the crowd and the opponent. And left by hand for the Spaniard makes it 30-40. The ball breaks back, six all and we come to the tie-break. The best of 12 points, the first player to seven by a margin of two clear points. Borg will serve one serve and then from then on, two serves each. On the line. On the line So One love to Arantes The best of 12 points But if they get to 6 all They must have a margin of 2 clear points And the game being held up at the moment Because Borg out of the picture Wishes to wipe his racket handle And once or twice He has asked the umpire to hurry Arantes on 6 all But in the tie break One love to Arantes Arantes now serving twice Two more To love to Arantes Slightly bad bounce Very patient rally And a good approach It's tough to play these tie breaks On slow clay chords Two love to Arantes One love to Arantes Just out, ball called out, 2-1 to Orantes, just past the sideline. 2-1, and Borg to serve. 2-1 for Orantes, and Borg to serve to the left-hand court. To all, one more point, one more service for Borg. On the line, 3-2 Orantes, Borg disturbed by that ball which bounced right on the line and shot through for a winner. 3-2 Orantes. 3-2, after 6 points in the tiebreak, they change ends, and like this second set, this tiebreak has been just as closely contested. I must say that when Orantes got off to a 2-love lead in the tiebreak, and if you get an early lead, it's a tremendous moral advantage. It looked as though he might run away with it, but once again, Borg comes back. So 3-1, the best 2-7, best of 12 points, the first 2-7 by a margin of 2 clear points. Orantes serving. 4-3, Borg, the first time that Borg was led in this tiebreak situation. A position, Borg serving. 4-1, through the net. C'est parti. Four old, like a tired-looking shot by Borg. Five for Orantes. And once again, Orantes... Orantes goes to get the towel, and Borg really is getting a little bit upset. He's certainly taking time, and in actual fact changed his racket. But the score is 5-4 to Orantes. And Orantes serving. Oh, that was a bad bounce. Six-four to Orantes with one more serve to go. That makes two set points. Two set points for a two-set-to-love lead. That's it, just out. So, two sets to love for Orantes. Six-two, seven-six, seven-four in the tiebreaker. And really, it doesn't look as though Borg can come back now. So, after a very, very eventful second set, with Orantes at the evening at one time, 4-1, and a set-up, 6-2, the first set, it looked for all the world as though Orantes was going to run away with the match. Then we had that astonishing change four games in a row to Borg with breaks of service to give him a 5-4 lead. And then we had the difficult situation about the decision. And now we've had the tiebreaker and the Spanish player eventually coming home 7-6 in the second set, 7-4 in the tiebreak. So, in this best-of-fives, the French final, it looks odds-on, of course, on Orantes. But we know that this boy, this Swedish boy, only 18 years of age, is a tremendous fighter. And he has a temperament that is absolutely beyond question one of the best in the game. And, Dan, his opponent of today, Borg's opponent, Orantes, has really held his temperament wonderfully well together because when he lost his lead in that set and all the tough game when he had three set points against him at 4-5, he really was terribly solid. And Borg is quite upset at the moment that Orantes is taking his time. It's very humid here and Orantes, as you've said, is having a lot of trouble holding his racket. And Borg is upset. He's asked the umpire once or twice to get Orantes to hurry on with the game. And Orantes is waiting to play, but Borg is underlining his point and saying, well, if he can take his time, so can I. And I think this is where you are right that a central umpire must be firm right from the start. This is where things are so good at Wimbledon is that the umpire takes control and keeps control because if it's good enough for one player, why shouldn't it be good for the other player? Two sets to love for Orantes as Borg goes back to receive serve at Love All in the third set. So Orantes serving Third set. Hands up. 15 all. Merci. 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 ...advantaged Borg, but Borg gave Orantis a chance there with a, in the middle of that volleying rally, gave him a chance with a half-court volley that had nothing behind it at all. ...advantaged Borg. ...obayed. ... 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 Il avait déjà déconcerté un peu Geoffrey en demi-finale, mais Borg a patiemment attendu que Rantes joue un peu moins bien, soit fatigué. Et il a réussi à égaliser. Et maintenant, il s'envole, 4 Jeux à 1, dans la 5e manche. Vous voyez énormément de monde, plus de 12 000, peut-être 12 à 15 000 spectateurs à Roland-Garros, enthousiastes, pour cette retransmission qui est prise par de nombreux pays, par l'Espagne, par la Grande-Bretagne, par la Suède, par la Roumanie, et qui se dispute en présence de son Excellence Edloff, l'ambassadeur de Suède, du secrétaire d'État de la Jeunesse et au Sport, M. Pierre Mazot, et du président de la Fédération espagnole, M. Pablo Lorenz, et évidemment de Lénard Berriolin, l'ancien grand champion suédois qui téléguide son poulain. Ici, qui va recevoir le service d'Orantès. 0-4 0-4 L'hôphe considéré comme bon. Alors là, la situation de l'hôphe est difficile, il est né 4-1, 4-1 dans la cinquième manche, 0-30 sur son service. 15-30. Quel sang-froid ! Et oui, encore un lob quasiment réussi car la volée haute d'or vert de Arantes, qui est un coup très difficile à réussir, est allée dans le filet. Borg mène par 5 jeux à 1, tout près, tout près d'un titre de champion de France. Merci. 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 Fidèle, fervent de Roland-Garros, un public épatent à peu de vie. Je n'ai pas du tout pour l'Espagnol d'avoir éliminé François Geoffroy parce qu'il a une passion magnifique. Voilà, le chagrin est oublié. Oui, Darman ayant épousé une Mexicaine doit savoir parler espagnol. Il va y avoir quand même beaucoup d'Espagnols à l'antenne. Très juste, Manolo Rantes, c'est un grand champion, Bjornborg. Il le faut pour gagner un grand tournoi à 18 ans, croyez-le-moi. Petit cadeau. Borg va avoir beaucoup de mal à Wimbledon, peut-être pas tant avec le tournoi qu'avec les jeunes Anglaises qui déjà lui rendait la vie difficile l'an dernier. Mais alors maintenant, qu'est-ce que ça va être maintenant qu'il est champion de France ? Son excellence, l'ambassadeur Eglhoff vient lui-même sur le central. C'est sûrement un sportif lui-même parce que dans ces pays scandinaves, tout le monde fait du sport. C'est d'ailleurs de Suède qui est partie l'initiative du sport pour tous. Celle que la France va essayer maintenant d'entamer. Des fleurs, des cadeaux, beaucoup de monde, beaucoup de photographes, tous les commissaires en bleu de Roland-Garros. A Wimbledon, ce sont les petits ramasseurs de balles qui accueillent les champions. Et on déroule un tapis rouge. Roland-Garros, c'est une autre atmosphère, peut-être plus chaleureuse, plus bon enfant. Roland-Garros, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends Pierre-Cangény. Je pense que nous devrions poursuivre peut-être l'émission. Vous pouvez poursuivre l'émission car maintenant nous connaissons les deux champions. On va bien jouer le double mais il risque de durer longtemps. Et je crois que vous pouvez reprendre le cours de l'émission Pierre-Cangény. Nous avons vu le principal. Nous allons reprendre le cours de l'émission. Je vous propose simplement ceci puisque nous avons les moyens de direct sur place et que vous êtes là. Il n'est pas impossible pendant l'émission ou à la fin de l'émission que nous retournions chez vous pour des conclusions pour voir ce qui se passe à Roland-Garros à ce moment-là. Oui, parce qu'il y a la finale du double qui est très intéressante. Et à la fin de l'émission, vous pourrez toujours faire un flash sur Roland-Garros. Bien, je ne pourrais vous donner que le cours du jeu parce que ça m'étonnerait qu'il soit terminé. Il se dispute au meilleur des cinq manches entre les Américains Lutz et...